salut les amis ça va comment ça va comment ça va j'espère que vous vous portez bien vous portez à merveille moi ça va aujourd'hui on va parler d'un sujet entrepreneurial mais avant de démarrer si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez-vous à la chaîne commenter activer la cloche de notification liker partager c'est très important ça peut aider beaucoup de gens les vidéos là méfiez vous ces vidéos là peuvent aider beaucoup de gens échanger des vies bon pour certains ça va pas changer leur vie il ya certains qui connaissent tout et qui savent tout mais pour d'autres ça peut vraiment vraiment être un catalyseur un catalyseur je veux dire bon je vais parler de l'industrie du luxe au cameroun mais bon je vais pas parler du luxe en lui-même mais est ce qu'il existe une vraie industrie du luxe en afrique je veux pas dire cameroun mais je dis en afrique parce que souvent quand je regarde souvent certaines personnes de la diaspora qui veulent se lancer dans le business ils veulent se lancer en afrique ils veulent faire des choses souvent on remarque que certaines personnes veulent reproduire ce qu'ils voient à l'étranger ce qui n'est ce qui n'est pas une mauvaise chose hein le business aussi c'est ça c'est saisir des opportunités et voir qu'est ce dans quelle mesure on peut innover dans un autre dans un autre territoire voilà donc des gens qui ont vécu en suisse aux états unis en france en angleterre même en afrique du sud parce que là on parle aussi d'afrique certains se disent ok moi je vais rentrer dans mon pays et je vais essayer de développer certaines choses je vais essayer de créer des produits raffinés des services raffinés des choses d'un certain niveau et je veux je vais je vais mettre des prix premium je vais avoir quelque chose de premium quelque chose de de luxueux pour une clientèle sur le plan local là où certains se gourent c'est que l'industrie le marché du luxe n'existe pas partout hein en afrique le marché du luxe n'existe pas partout hein et ne ne confondez pas euh des gens une certaine personne qui a partie de la population qui de temps en temps achète des articles de luxe ou euh ou voyage ou aime bien le luxe tout le monde aime le luxe hein mais tout le monde n'a pas forcément le moyen d'accéder au luxe ne pas confondre ça avec euh des marchés matures où les gens sont habitués à consommer du gucci du louis viton euh du 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 tiffany & co du quartier des lamborghini etc faut pas confondre ça pourquoi je dis ça parce que souvent il y a des personnes arrivent et disent ok moi je vais lancer un produit euh on va le vendre à temps euh je vais aller euh installer ma boutique dans le le quartier le plus chic entre guillemets de ma ville euh et les gens vont venir et les gens vont acheter et certains se disent même non moi je vais m'adresser essentiellement euh à des à une population peut-être d'expatriés etc effectivement une population d'expatriés peut pouvoir vouloir euh certains biens de consommation de luxe mais il y a aussi une partie de la population expatriée qui aime bien les produits du terroir qui aime bien les choses locales et qui ne viennent pas en Afrique bon ils viennent d'abord pour travailler mais qui ne viennent pas en Afrique pour acheter euh du euh une copie de gucci vous voyez un peu ce que j'ai envie de vous dire bon bon moi je dirais que nous concernant pour moi au Cameroun par exemple pour moi il n'y a pas de marché du luxe il n'y a pas de marché du luxe au Cameroun il n'y a pas de marché du luxe au Cameroun je mets les services de côté parce que les services c'est quelque chose de particulier parce qu'il y a une communauté d'affaires partout en Afrique qui a besoin des services de qualité je passe je parle notamment dans l'hôtellerie euh dans euh la location de véhicules dans euh comment dire des services de de télé opérateur euh euh de qualité etc là où on peut avoir un premium c'est à dire qu'on peut vendre ses services avec un premium ça ça peut marcher un peu partout mais lorsqu'il s'agit de produits de consommation pourquoi pourquoi je dis qu'il n'y a pas de marché bon déjà en Afrique moi je dirais que il y a certains pays qui ont déjà de l'avance de ce côté je parle notamment de l'Afrique du sud je parle notamment du Kenya je parle notamment du Ghana je parle notamment euh de l'Egypte du Maroc euh l'Ethiopie ça se développe un peu de ce côté euh même au Nigeria il y a un marché il y a un vrai marché Côte d'Ivoire euh il y a des choses qui commencent à émerger il y a une classe d'hommes d'affaires euh qui a de l'argent etc etc et qui 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 est prête à consommer et à mettre de l'argent sur des produits voilà de de d'un certain standing mais euh beaucoup de pays euh c'est compliqué pourquoi je dis que c'est compliqué en réalité ce qui se passe c'est que il faut analyser la structure du marché analyser la structure du marché dans les pays que j'ai cité il y a une vraie classe émergente d'hommes d'affaires il y a une vraie classe de milliardaires une vraie classe de personnes qui ont bâti une vraie fortune légalement qui ont bâti une vraie fortune et qui qui entretiennent justement tout un écosystème autour de ça cet écosystème fait appel à certains groupes certains groupes de parole certains certains lobbies un certain nombre de choses qui fait que il y a un vrai il y a une vraie comment dire une vraie effervescence autour de cette classe d'acteurs c'est à dire que vous allez avoir au nigéria plusieurs milliardaires en dollars qui vont se fréquenter qui vont vouloir fréquenter certains types certains milieux qui vont acheter le même type de voiture qui ont besoin de ça localement qui sont vraiment riches sont vraiment fortunés et qui ont besoin de ça sur le plan local et ce sont des industriels des grands commerçants qui ont développé justement leur activité et qui par ricochet ont permis à d'autres qui sont aussi peut-être multimillionnaire aussi de devenir riche de faire fortune et quand ces gens aujourd'hui deviennent riches il ya des besoins plus cette population augmente plus il ya des besoins contrairement contrairement à d'autres contrairement à d'autres pays la classe de riches qu'on voit c'est pas ne s'est pas fait de la même manière bien évidemment bien évidemment il ya des gens fortunés il ya des gens qui ont fait fortune il ya des gens qui ont de l'argent mais la culture du raffinement n'est pas de mise partout les gens que vous voyez souvent avec des grosses voitures des des grosses choses etc tout le monde n'est pas passé par le même circuit que dans d'autres pays vous allez en afrique du sud il ya vraiment par exemple une vraie classe de milliardaires de gens qui ont développé des gros projets et qui sont et qui ont eu des qui ont des besoins vraiment locaux chez nous on a des gens qui font des coups qui font du one shot quelqu'un a gagné un gros marché quelqu'un a réussi à générer un peu d'argent et on dit que il crée il monte un immeuble et il met le nom son nom sur l'immeuble et dit que non au quartier on dit que non c'est un riche c'est un milliardaire il a ceci il a cela mais même consommer comme un riche il le sait pas le faire lui par une forme de snobisme il va se dire que non moi j'ai besoin d'aller j'ai besoin d'aller en france pour m'acheter certains produits de luxe j'ai besoin de faire telle ou telle chose pour m'acheter certains produits de luxe j'ai besoin de d'importer tel truc pour venir faroter un peu ici mais n'y a pas une comment dire il n'y a pas une dynamique pérenne justement dans cette gestion justement de la fortune alors que ce sont quand vous allez dans certains autres pays il ya des grandes familles de ça peut être des familles locales mais des grandes familles aussi de commerçants qui peuvent être des descendants libanais des descendants grecs des descendants indo pakistanais je pense notamment au kenya en tanzanie qui ont vraiment fait fortune et qui ont transmis le bâton à leur progéniture qui continue à entretenir cette fortune nous on a tendance à avoir des gens les rares personnes qui ont fait fortune ont développé des industries ont développé des commerces ont développé des banques etc mais ont du mal à transmettre ça donc ont du mal à transmettre cette culture aussi cette culture de l'effort cette culture même de la consommation de nouveaux riches en réalité c'est pour ça que je dis à tous ces entrepreneurs faites attention vous vous lancez vous lancez certaines certains produits qui ne sont pas forcément adaptés à la population locale la plupart des gens que vous voyez 80 90% de la population ces gens n'ont pas les moyens d'acheter ce que vous essayez de vendre et la surface des de la classe des personnes qui ont vraiment les moyens soit ne sont pas habitués à consommer de la même manière que dans d'autres pays comme l'égypte comme l'afrique du sud comme le ghana etc soit tout simplement cette population est beaucoup trop faible donc en matière en termes de développement commercial et en termes de rentabilité ça risque d'être assez compliqué je garde espoir parce que je vois aussi les générations futures on va dire dans 10 ans dans 15 ans si les choses évoluent dans certains de ces pays je pense qu'on verra émerger une vraie classe d'hommes d'affaires de personnes qui bâtissent des fortunes solides des fortunes qui arriveront à passer les générations suivantes et à ce moment là on pourra avoir aussi dans ces pays des concessionnaires lamborghini des concessionnaires rolls royce des magasins quartier etc donc voilà en revanche pour les services comme je l'ai dit tout à l'heure il ya encore beaucoup de choses à faire de beaucoup de choses intéressantes l'hôtellerie le tourisme la location il ya beaucoup de choses des services aux entreprises il ya beaucoup de choses dont justement ces classes de la population pourraient avoir besoin voilà j'espère vous avez apprécié cette vidéo partager un max activer la cloche de notification et abonnez vous et vous avez apprécié cette vidéo